Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma vidéo sur mes accessoires de puériculture préférés. Donc ce sont des vidéos qui grandissent au fur et à mesure que ma fille grandit. Parce que bien sûr, plus les mois passent et plus on a besoin de choses différentes qui vont avec son stade d'éveil, le fait qu'elle marche, etc. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, Inès a... Alors j'aime pas trop compter en moi, mais elle a 17 mois, donc elle a bientôt un an et demi. Et donc les choses ont pas mal changé depuis la dernière édition que je vous mettrai sur l'écran. Donc je crois que celle-ci, ça doit être la quatrième de mémoire. Donc je viens vous présenter à nouveau plein de choses différentes dans plein de domaines différents. On va commencer par le domaine des repas. Alors vous êtes nombreuses à me demander des idées pour des recettes, à me poser des questions sur la façon dont Inès mange. Et j'essaie de vous répondre à chaque fois de façon individuelle. Pour celles qui se lancent dans la diversification alimentaire, c'est-à-dire le moment où vous introduisez la nourriture solide à votre bébé, je vous renvoie vers un article complet, en tout cas je l'espère, que je vous avais fait il y a quelques mois, que je vous mets du coup sous la vidéo, où je vous explique tout le matériel, comment on s'y est pris, comment ça a fonctionné, les quantités, etc. Et puis par la suite des choses, moi je me suis beaucoup laissée guider par ma pédiatre, parce qu'on s'entend hyper bien avec elle, on a vraiment le même mode de fonctionnement avec les enfants, dans le sens où on se prend pas la tête. Et elle est top. Et en fait, à partir du moment où Inès a eu un an, elle nous a dit en gros, bon bah voilà, elle peut manger comme vous, à partir du moment où c'est en petits morceaux, mais il faut lui apprendre à manger des morceaux, à mâcher, etc. Ça va aussi de pair avec le fait que votre enfant ait ou n'ait pas encore ses dents de lait. Il se trouve qu'Inès en a déjà pas mal, elle a quasiment toutes ses molaires qui sont sorties, donc c'est sûr que ça aide. Et puis c'est bien sûr en fonction du stade de développement de votre enfant. Il y a des enfants qui sont très en avance sur la marche, d'autres sur la mastication, et d'autres sur d'autres plans, donc voilà, il n'y a pas de stress à avoir de ce côté-là. Donc depuis ces un an, globalement, on essaye de faire manger Inès comme nous. Alors il y a plein de moments où c'est pas possible, quand on se fait une salade de crudité, pour le moment elle est pas encore vraiment vraiment fan des crudités. Donc c'est pas possible, quand on mange des choses qui sont trop grasses, parce que ça arrive, des trucs pas équilibrés, je suis pas tranquille non plus à l'idée de lui faire manger ça. Donc il y a bien sûr des repas où c'est pas possible, mais au restaurant par exemple, elle mange comme nous, on trouve toujours une astuce, elle pique un peu dans nos assiettes et on s'en sort. Les seuls points qu'il faut vraiment respecter, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit et c'est ce qu'on fait, c'est de donner le moins de sucre possible, le moins de graisse possible, si possible aussi pas de friture ou vraiment un minimum, pas trop de sel, et bien respecter la quantité de protéines chaque jour, parce que les reins de votre enfant ne peuvent pas supporter des doses de protéines trop élevées, en plus il y a encore un biberon de lait le matin, parfois il y en a encore un le soir, en tout cas Inès en a toujours un le soir, et donc voilà, il faut bien respecter ça. Je viens vous présenter trois petites choses qui nous ont bien aidées, tout d'abord des couverts de chez Béaba. Alors je les ai achetées en promo sur Amazon, il y avait, en fait je mets souvent beaucoup d'articles dans mon panier sur Amazon, et j'attends que les prix baissent, et puis quand c'est pas pressé, j'attends que les prix baissent pour les acheter. Donc ça c'est un lot de couverts de chez Béaba, il y a de mémoire 12 ou 16 couverts, donc vous avez des cuillères et des fourchettes. Alors le principe de piquer avec la fourchette, Inès a encore un peu de mal, elle est encore petite, mais on pique pour elle, et en fait je lui prépare la fourchette, et ensuite c'est elle qui la met à la bouche, et ça ça se passe bien, c'est pas possible avec toutes les textures, mais quand c'est possible ça marche bien. Et ce sont des couverts que je trouve parfaits en termes d'ergonomie, voilà, ça m'aille bien dans sa petite main. En revanche pour vous donner à manger à un enfant, c'est pas hyper pratique parce que le manche est un peu court. Ce sont vraiment des couverts d'apprentissage pour les bébés, en gros. Donc voilà, c'est vendu par l'eau avec ces trois couleurs-là, et ça coûte, je me souviens plus très bien, parce qu'en plus j'avais eu en promo, mais 10 euros ou moins en tout cas je crois, et c'est bien pour l'apprentissage. Alors on en est encore au stade où quand Inès mange, elle en fout partout, c'est un petit peu difficile pour la maniaque qui sommeille en moi, mais il faut vraiment laisser les enfants apprendre par eux-mêmes. C'est un peu difficile parfois, on n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur eux pour leur enlever ce qui dépasse de la bouche, les tâches sur les vêtements, etc. Donc c'est pas toujours simple, mais on essaye de s'en sortir. Je rebondis du coup sur l'article suivant qui est bien pratique, ce sont les tabliers bavoir. Donc il existe les bavoir classiques que vous connaissez, en coton, en espèce de vinyle pour pouvoir être nettoyé facilement, et il existe, miracle, les tabliers avec des manches. Donc on peut s'en servir pour des activités d'éveil, peinture, etc. Et on peut aussi s'en servir quand on est très maniaque comme moi, qu'on n'a pas envie de passer sa vie à faire des machines, et qu'on a envie quand même que son enfant se débrouille par soi-même. Donc c'est bien pratique, ça se lave avec un coup d'éponge ou en machine, c'est top. Celui-ci vient de chez Ikea. Ikea, ils font de très très chouettes choses pour les enfants, et vous avez même une sorte de truc qui récupère les miettes. Voilà. Ça coûte 3-4 euros, ça peut servir sur une dizaine d'enfants à la suite, donc il n'y a pas de soucis. Et puis récemment, j'ai acheté celui-ci chez Kiabi. Enfin, je ne suis plus très certaine, mais je crois que je l'ai eu chez Kiabi. Pareil, niveau tarif, c'est hyper abordable. Il est un petit peu plus grand, donc le Ikea commence à être un peu serré, donc je pense que celui-là, ça sera le prochain. Je ne suis pas extrêmement fan de la couleur, mais en même temps, elle ne va pas passer sa vie dedans. Elle ne va surtout pas sortir avec, mais ce rose un peu criard ne me plaît pas forcément. Ça se ferme avec un scratch dans la nuque. Alors ça, ça fonctionne du tonnerre. Ensuite, les différents accessoires pour apprendre à votre bébé à boire comme un adulte, c'est-à-dire au vert. Alors, il existe des petites tasses d'apprentissage comme ça. Celle-ci, c'est une Tommy Tipeee, et j'en ai aussi une de chez Munchkin. C'est exactement le même principe. Donc ce sont des tasses avec deux anses, et en fait, qui ne se renversent pas, mais sur lesquelles votre bébé peut boire en fait sur tout le pourtour en aspirant un petit peu. Et ça lui apprend donc le geste de boire au vert. Alors, moi je trouve le concept déjà pas très facile à comprendre. Je trouve ça un peu farfelu. Il faut vraiment aspirer en fait dans cette petite zone-là. Et déjà, personnellement, je trouve ça compliqué. Donc quand je l'ai donné à ma fille, j'étais déjà pas convaincue, et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas du tout. Je vois plein d'enfants au restaurant qui boivent là-dedans, mais ma fille ne comprend pas. Donc pour le moment, c'est un échec. Vous avez vu que je ne les espère pas. Je lui mets de l'eau tous les jours et j'essaye de lui présenter, mais ça ne fonctionne pas hyper bien. Ensuite, boire au vert, elle n'y arrive pas encore. Elle met sa langue dans le vert, ça ne fonctionne pas. Et j'ai surtout peur qu'elle morde accédant, qu'elle mette des morceaux de verre dans sa bouche. Donc quand on est au restaurant, tout ça, ce n'est pas idéal. À la maison, bien sûr, j'ai des gobelets en plastique. Mais sur les conseils d'une copine, j'ai acheté cette gourde de chez Philips, dans la gamme Avent, qui est la gamme pour bébés de chez Philips. Alors nous, c'est une gamme qu'on utilise tous les jours depuis sa naissance, parce que c'était la marque des biberons d'Inès. Enfin, c'est toujours la marque des biberons d'Inès. Et on a plein plein de choses de cette marque. Le Babyphone, c'est de chez Philips. Et je trouve que tous leurs articles de puériculture sont très bien pensés. Et cette gourde ne fait pas exception. Donc c'est une gourde avec une paille. Voilà, donc vous avez vraiment une paille qui va jusqu'au fond de la gourde. Ça fonctionne exactement comme une paille. En plus, il y a une sorte de système anti-reflux. Quand vous la mettez à l'envers, elle ne coule pas. Ça se balade dans le sac à langer, partout. C'est hyper pratique. Et du coup, ça lui a appris aussi à boire à la paille. Ce qui fait que parfois, quand on se retrouve à l'extérieur, qu'il n'y a pas... Par exemple, si j'ai oublié la tasse, ou pour toute autre raison, il suffit juste de lui mettre une paille en plastique ou en papier dans un verre. Et elle sait boire avec. Donc ça, c'est hyper pratique. Mais en règle générale, on l'a toujours avec nous. Vous pouvez la mettre dans le lit si votre bébé a soif la nuit. Enfin, c'est vraiment génial. Pour information, il existe aussi un modèle similaire chez Emma. Je vous mettrai une photo ici sur l'écran. Cette gourde-là, elle l'a chez ses grands-parents. Et c'est aussi celle qu'elle a à la crèche. Elle est moins chère. Le plastique est de moins bonne qualité. La paille aussi est un tout petit peu moins bien conçue. dans le sens où elle ne va pas vraiment au fond. Mais pour le prix, elle est tout à fait correcte. Elle coûte quelque chose comme 3 euros. Donc hyper pratique avec le même système de capuchons qui plient la paille en deux pour que la gourde ne se renverse pas dans le sac. Donc ça, c'est hyper bien pensé. Ensuite, je vous avais présenté sur Instagram dans un déballage de colis que j'avais reçu de la part de Greenweez. Qui est un site qui revend plein de produits en ligne et dont toute une gamme bébé qui est hyper bien faite. Donc c'est une huile pour bébé qui s'appelle Quintessence. qui est de la marque Quintessence. En fait, à partir de l'âge de... Alors, c'est fou comme on oublie vite. Mais je crois que c'est à partir de l'âge de 6 mois. Quand vous commencez à donner des purées à votre bébé, il faut introduire un corps gras dans son repas du midi. En tout cas, je crois qu'on a commencé comme ça. Donc ça peut être une cuillère d'huile végétale, une noisette de beurre ou quelque chose dans ce style-là. Et il existe en fait des huiles bébé qui sont faites pour ça avec de l'huile de colza, de lin, du chanvre, du DHA et de l'huile de tournesol. Et donc c'est vraiment une huile qui est parfaite, qui contient tout ce dont votre bébé a besoin dans les bonnes quantités. Et on en est hyper content. Donc là, j'en suis au deuxième flacon. On vient de le démarrer. Moi, j'en mets dans toutes ces purées le midi et même le soir maintenant. Ça se mélange bien. Ça a un goût qui est complètement neutre. Voilà, ça sent rien. Comme de l'huile de tournesol qui n'a pas de goût. En tout cas, je ne trouve pas. Je voulais vous en parler parce qu'au moins là, vous êtes sûrs, vous avez tout ce qu'il faut dedans par rapport à du beurre qui contiendra peut-être trop d'acide gras, trop de je ne sais pas quoi. Voilà, je ne m'y connais pas hyper bien dans le domaine. Mais en tout cas, ce genre de produit, c'est bien fait parce que vous êtes sûrs de passer à côté de rien. Ensuite, on va passer aux articles qui concernent le bain, la baignade en général. Alors, je voulais vous parler d'un siège pour baignoire qu'on avait reçu il y a quelque temps qui est de la marque Angel Care. Donc on appelle ça un anneau de bain parce que voilà, ça a une forme d'anneau. Il y a des ventouses sous les pieds. Vous mettez ça au fond de votre baignoire et c'est l'accessoire idéal quand vous avez un bébé qui ne tient pas encore complètement assis dans la baignoire, qui a peut-être un peu le réflexe de se balancer en arrière et qui pourrait donc tomber dans la baignoire et qui pour autant veut être assis dans la baignoire pour pouvoir jouer, pour s'éveiller, etc. Donc nous, ça a été notre cas parce que Inès a adoré la position allongée dans le bain pendant très longtemps. Mais vraiment, quand je vous dis très longtemps, jusqu'à ses 10-11 mois, elle prenait le bain allongé mais vraiment le fait d'être assise ne lui plaisait pas du tout. Elle aimait bien immerger dans l'eau, ça lui faisait hyper plaisir. Et puis il y a eu un moment où elle a voulu s'asseoir. Voilà, peut-être pas 10-11 mois parce que du coup, 10-11 mois, elle devait vraiment bien tenir assise. Je ne me souviens pas exactement quand s'est faite la transition mais bref, tout ça pour dire que ce petit anneau de bain nous a été bien utile. Alors on ne s'en est pas servi pendant très 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 longtemps. On s'en est servi quelques mois parce que très vite, elle a vraiment compris qu'il ne fallait pas se balancer en arrière sinon les fesses, elles glissent sur le sol de la baignoire. Mais c'était vraiment un accessoire qui était sympa. Pareil, ça vous pouvez l'acheter, le filer à vos copines, le revendre. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se passer d'un enfant à l'autre. Très pratique bien sûr pour faire la toilette aussi. Vous avez des petits trous en fait sous le siège ici. Donc quand vous le sortez de l'eau, ça ne se collecte pas. C'est bien pensé, ça se nettoie avec un coup d'éponge. Et voilà, je voulais vous en parler parce que ça nous a bien aidé. Donc maintenant Inès, bien sûr, à 18 mois bientôt prend son bain assise. Et j'étais pas très friande à l'idée de mettre un tapis antidérapant dans le fond de la baignoire parce que je pensais que c'était pas utile. Et bien en fait, si. Parce que les fesses au fond d'une baignoire, ça glisse. Sauf que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on prend soit des bains où on est allongé, soit des douches où on est debout. Mais les fesses au fond d'une baignoire, ça glisse, croyez-moi. Donc j'avais reçu ce tapis qui est tout ventousé de la part de la marque Munchkin. Et bon, on est hyper content. Pareil, hyper facile d'entretien. Ça se ventouse très très bien au fond de la baignoire. À la fin, il suffit juste de l'enlever. Ça fait beaucoup de bruit quand on l'enlève parce que les ventouses sont bien costauds et puis on le fait sécher sur le pare-douche en fait. Et ça fonctionne hyper bien. Donc ça, on l'emmène pas en vacances parce que voilà, ça prend beaucoup de place. Mais au quotidien, on s'en sert vraiment sans aucune exception. Le petit design est sympa. Les passées de couleur, les enfants aiment beaucoup. Et voilà, ça c'est aussi une grande réussite. En parlant de baignoire. Donc chez nous, on a une baignoire en dur. On est parti en vacances cet été dans une location où il y avait uniquement une douche. Et je voulais quand même une baignoire parce que quand on rentrait de la plage, je savais qu'Inès allait être pleine de salles, etc. Et une douche, c'est pas encore forcément quelque chose qu'elle apprécie. Peut-être que dans quelques mois, ça ira mieux. Mais pour le moment, elle aime vraiment bien être immergée dans l'eau. Et donc la marque Stock, qui est une marque qu'on adore ici parce qu'on a la poussette, on a plein de choses de cette marque-là, m'a fait parvenir leur baignoire pliante. Je vous mets une photo juste ici. Je ne vous l'ai pas amenée parce que de toute façon, ça ne rentre pas dans le cadre. Ça n'a aucun intérêt. Donc une baignoire qui est pliante dans le sens où vous pouvez vraiment l'aplatir et elle fait quelque chose comme 10 cm d'épaisseur. Ça se glisse au fond du coffre dans la voiture. C'est hyper pratique. Elle est d'une taille quand même assez intéressante. Vous pouvez la mettre dans une baignoire classique si vous voulez mettre moins d'eau et que votre bébé a besoin d'être un peu rassuré. Ça peut également être vendu avec une sorte de pièce en plastique que vous clipsez sur le haut de la baignoire pour donner le bain à votre nouveau-né pour qu'il soit dans une sorte de... Comment dire ? Dans une sorte de cuvette, pas qu'il coule. Comme ça, vous n'avez pas besoin de glisser votre bras en dessous de votre bébé. Donc ça, c'est bien pensé aussi. Et on l'a emmenée en vacances. Inès en a été fan. Elle s'en est servie aussi bien pour le bain que pour faire une petite piscine d'appoint quand il faisait chaud. Par exemple, cet été, avec la canicule, c'était très difficile. Donc on l'a mise assez souvent sur le balcon avec une eau autour des 30 degrés. Comme ça, elle se rafraîchissait quand même un petit peu mais sans avoir froid. Donc on s'en est beaucoup, beaucoup servi cet été. Et voilà, je vous la conseille. Alors, si c'est juste pour partir en vacances une semaine ou deux, ça sera peut-être un investissement un peu difficile à faire. Mais si vous n'avez, par exemple, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, c'est un chouette achat. Et quand on a reçu cette baignoire, la marque Stock nous a aussi envoyé ceci qui est donc un set de gobelets pour jouer dans le bain. Voilà, donc je ne crois pas que ça soit vendu avec la baignoire. Je suis quasiment sûre, ça doit être quelque chose à acheter séparément. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai reçu le set de gobelets, je me suis dit, oui, des gobelets dans la baignoire, elle en a déjà, d'autres marques avec des trous en dessous, etc. Ce truc est hyper bien pensé. Je ne sais pas qui a... Il doit y avoir une équipe de recherche et développement qui a dû y passer du temps, mais je vais vous expliquer en détail pourquoi ce petit kit est si bien fait. Pour vous donner une idée, c'est le seul jouet qu'on a emmené pour le bain pendant les vacances, tellement il a un succès fou auprès de notre fille. Donc vous avez un petit couvercle. Celui-là, vous ne vous en servez pas trop. Après, vous avez le grand gobelet qui a des trous en dessous. Quand vous le remplissez, vu qu'il est bien profond, ça vous fait vraiment comme un pommeau de douche. mais quand vous le mettez sur une puissance assez faible. Donc pour rincer la tête de votre bébé, pour le faire rire dans l'eau, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, vous avez un gobelet avec un bec hyper pratique si vous voulez vraiment rincer à des endroits bien précis. Donc en plus de l'aspect jeu, c'est un kit de gobelet qui est hyper bien fait pour l'hygiène du quotidien. Et ensuite, vous avez deux gobelets qui font exactement la même taille. Il y en a un qui a trois trous en bas et l'autre qui n'en a pas. Et alors là, vous pouvez faire les vases communicants comme ça. Bref, 40 000 heures d'amusement cumulées avec ces gobelets. Ils ont un succès fou auprès d'Inès. Et voilà, je voulais vous le dire parce que moi, si j'avais vu ça en achetant la baignoire, si j'avais acheté la baignoire moi-même, je ne les aurais jamais achetées. Parce que j'aurais vraiment l'impression que c'est un kit de gobelets, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais ils en ont plus que ça dans le ventre. On reste dans la catégorie bain, baignoire, piscine, etc. Alors je n'arrive pas du tout à me souvenir si je vous ai parlé de cet accessoire-là et je n'ai pas vérifié dans les précédentes vidéos. Mais écoutez, sinon ce n'est pas très grave. Je vous en aurais parlé plusieurs fois. Alors, cette grosse baleine bleue est un tapis à mémoire de forme qui vous permet de poser vos genoux au sol et de vous accroupir devant la baignoire pour donner le bain à votre bébé sans vous faire mal aux genoux. Merci, quoi. Alors bien sûr, vous pouvez prendre un coussin. Mais il y a toujours de l'eau qui est projetée, etc. Donc votre coussin va être mouillé. Ça, c'est vraiment fait pour. Et voilà, c'est génial. Donc vous n'avez pas mal aux rotules. Je trouve que c'est assez difficile d'avoir les genoux ancrés dans le carrelage et que c'est toujours délicat de donner le bain pendant 10, 20, 30 minutes en fonction de la durée du bain parce que bien sûr, il y a des bains qui s'éternisent parfois. Et voilà, c'est top. Ça s'accroche aussi avec un petit scratch si vous voulez le faire sécher s'il y a de l'eau qui est tombée dessus. Alors là, il s'est un petit peu sali avec le temps parce qu'il y a un peu de savon qui est tombé dessus, de l'eau, etc. C'est pas... Il n'est pas sale en soi. Il est visuellement un peu taché. Mais c'est pas très grave. Mais voilà, c'est la marque Skip Hop qui fait ça. Moi, je l'avais acheté sur Amazon et ça peut paraître gadget mais alors ça ne l'est pas du tout. Ensuite, une cape de bain. Dans l'une de mes récentes vidéos sur les accessoires de puriculture, justement, je vous disais que j'avais un peu de mal à comprendre le principe des capes de bain, les serviettes format un peu carré avec juste un angle de tissu pour le rabat sur la tête de votre bébé parce que je trouvais ça trop petit parce que je n'arrivais jamais à mettre le truc comme il fallait et qu'au final, je n'arrivais pas à envelopper vraiment ma fille dedans. Donc nous, on est passé à des draps de bain, vraiment les très grands draps de bain et ça fonctionne bien mieux. C'est plus facile à trouver parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans des enseignes pour enfants. Et en fait, en me baladant chez Kiabi, juste avant l'été, je suis tombée sur un... Alors, ce n'est pas une cape de bain, c'est un poncho, on va dire. Donc c'est un poncho avec une capuche avec une petite tête de... On va dire que c'est une souris avec des oreilles. Donc c'est mignon. Et en fait, ça se met vraiment comme un poncho, donc une face avant et une face arrière. Et vous avez deux pressions, en fait, qui sont juste ici pour clipser le poncho sous les bras. Alors, vous pouvez vous en servir pour le quotidien, vraiment quand votre bébé sort du bain. Vous pouvez vous en servir également pour la plage. Si vous avez des enfants qui courent un peu dans tous les sens, qui ont un peu de mal à rester statiques à un moment donné pour que vous les séchiez bien comme il faut, c'est hyper pratique parce qu'ils sont au chaud, ils ont ça sur la tête, ça sèche les cheveux et ils ont les deux bras qui sortent, ils peuvent courir, marcher, la serviette ne tombe pas. Donc c'est hyper bien pensé. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça chez Kiabi. Au niveau des tailles, ça c'est une taille 36 mois, donc de 90 à 97 cm. Bon, c'est un peu anecdotique parce que concrètement que votre bébé fasse 80 cm ou 1 mètre, je pense que ça peut fonctionner sur pas mal de tailles différentes mais ils ont quand même été obligés de mettre une étiquette avec la taille. Ensuite, la problématique des couches de bain. Si vous voulez aller à la piscine, à la mer, etc., que vous ne voulez pas que votre bébé se baigne avec une couche classique, il faut bien sûr acheter des couches jetables. Donc, moi j'ai beaucoup de mal avec le design, avec le nemo, les coutures bleues, fluo, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal. C'est Uggies, je crois qu'il fait ça. Oui, Uggies Little Swimmers, moi je les ai achetés sur Amazon, ça coûte hyper cher et puis alors vous avez des tout petits paquets avec genre 10-12 couches, un truc comme ça. Donc je trouve ça vraiment pas donné. Je trouve que c'est d'une efficacité relative dans le sens où c'est jamais vraiment suffisamment serré. Alors vous pouvez toujours resserrer un peu sur les côtés, il y a une sorte de système à scratch mais une fois que vous avez défait le scratch, une fois ça colle moins bien. L'eau a quand même tendance à s'infiltrer donc je me dis si votre bébé il fait pipi dans l'eau, concrètement où est-ce que l'urine arrive ? Je suis désolée du coup s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas d'enfants parce que la prochaine fois qu'ils vont à la piscine et qu'ils voient des enfants autour d'eux, ils vont se dire oh non c'est pas vrai, c'est possible que ça sorte de la couche. Bah franchement je me le demande. Donc un peu mitigé sur l'idée des couches de bain comme ça que je trouve très chères et peut-être pas forcément quand il n'est pas propre et qu'il va se baigner. L'alternative sympa c'est cette couche de bain qui est lavable, réutilisable. Donc la marque c'est Mayo Parasol. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Pareil c'est Greenweez qui m'avait fait parvenir cette couche. Alors heureusement qu'ils me l'ont fait parvenir parce que moi je ne savais même pas que ça existait. Donc c'est une couche qui en plus de ça a un indice de protection solaire SPF 50. Donc vraiment les fesses de votre bébé sont à l'abri. Donc bien sûr ça ne vous exempte pas de mettre de la crème à votre enfant mais c'est toujours un petit truc en plus. C'est lavable donc vous le mettez dans votre machine avec votre linge habituelle il n'y a pas de soucis. C'est très élastiqué au niveau des cuisses. Moi j'avais reçu une taille 18 mois sur le coup je me suis dit ça va peut-être être un peu petit parce que ma fille est vraiment grande mais par contre elle n'est pas grosse parce qu'elle grandit plus vite qu'elle ne grossit. Bichette est tellement sur une courbe de croissance ascendante qu'elle n'a pas vraiment le temps de prendre du poids. Donc ça lui serrait bien mais dans le bon sens du terme ça lui maintenait bien la taille, les cuisses etc. Et vous avez même en fait à l'intérieur un petit lien pour pouvoir resserrer pour être sûr que ça tienne bien. Ça c'est top. Franchement c'est top par rapport à une couche de table qui va vous coûter des sommes astronomiques. Ça se lave en machine c'est vraiment top et niveau efficacité j'ai pas vraiment trop remarqué si ma fille avait fait pipi dedans j'ai pas vraiment vu de tâches ou quoi. En tout cas on n'a jamais eu le coup de la grosse commission qui arrive dans la couche de piscine mais ça se passe bien. Voilà ça se passe bien ça va en machine ça bouge pas et finalement c'est plutôt ça que je vous conseillerais si vous allez à la plage ou à la piscine avec votre bébé. Ensuite les gigoteuses donc comme vous avez vu cet été il a fait très chaud et nous on a un bébé qui ne supporte pas de dormir sans gigoteuse. Un petit peu comme nous moi il a beau faire hyper chaud je suis quand même obligée d'avoir quelque chose sur moi un drap, une couette ou quoi je dors jamais posé sur mon lit sans rien sur moi et même s'il fait très très chaud. Les seules gigoteuses que j'ai trouvées qui sont extrêmement fines et qui correspondent bien à ces périodes où il peut faire très très chaud ce sont celles de chez Aden et Anaïs donc elles existent en plusieurs épaisseurs ça c'est vraiment la plus fine donc j'ai pas de nom de modèle mais en tout cas c'est la taille extra large donc de 18 à 24 mois Inès rentrait tout pile tout pile dedans à la fin de l'été là je pense qu'elle pourrait même plus rentrer dedans donc c'est vraiment une fine épaisseur de lange vous voyez vraiment les langes très très fins de chez Aden et Anaïs un peu en mousseline de coton donc ça va pas rajouter d'épaisseur ça va pas tenir chaud à votre bébé et pour autant il a quand même ce principe de gigoteuse où il se sent quand même un peu un peu dans une couverture dans un truc qu'il contient un petit peu en tout cas nous notre fille a vraiment vraiment besoin de ça voilà ça passe en machine ça sèche hyper bien ça reste quand même des tissus qui sont assez fragiles parce que voilà c'est du lange c'est très fin donc ça a tendance à s'adoucir au fil des utilisations mais je pense que la matière se fragilise un petit peu aussi donc ça c'est sûr vous pouvez pas l'utiliser sur 30 enfants à la suite mais c'est la seule marque que j'ai trouvé en tout cas qui fasse ce style de gigoteuse donc voilà si vous avez un bébé qui tient absolument à dormir couvert je vous les conseille ensuite un petit favori juste comme ça je voulais vous en parler je crois que j'en ai discuté récemment sur Instagram la problématique des barrettes dans les cheveux voilà Inès commence à avoir les cheveux qui poussent et elle a clairement une mèche qui lui vient dans le visage et je milite vraiment je refuse qu'on lui coupe une frange parce que je je veux pas moi j'ai même jamais eu de frange de ma vie mais je refuse que ma fille ait une frange en tout cas elle pourra en avoir une quand elle aura décidé d'avoir une frange mais pour le moment c'est non je veux que ses cheveux poussent et que ça arrive derrière ses oreilles donc on lui fait des petites couettes des petites palmiers sur la tête et pour le moment elle a un petit peu de mal à accepter les barrettes c'est bien dommage parce que comme vous pouvez le remarquer j'ai une belle collection et donc je voulais vous parler non pas des barrettes parce qu'il y en a de plein de marques différentes je vous en ai présenté dans mon dernier haul j'ai acheté chez Kiabi voilà j'ai vraiment plein plein de marques différentes mais je voulais vous parler en fait de ce range barrette voilà qui est de la marque Petit Picotin qui est peut-être une marque dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler sur mon blog j'ai fait faire une trousse de toilette pour Inès notamment dans cette marque et en fait ce sont des objets personnalisables dans une sorte de coton très très fin qui fait un peu ouais qui a un peu un effet lin donc chez Petit Picotin vous retrouvez des sacs à dos personnalisables il y a aussi de la déco pour les chambres etc et donc il existe ce système de range barrette qui est juste trop mignon alors soit acheter soit offrir soit se faire offrir sur une liste de naissance je trouve ça adorable et donc nous on l'a fait personnaliser en doré ici je crois que vous pouvez choisir la couleur de l'écriture voilà on a choisi ce coloris rose pale ça existe bien sûr dans d'autres couleurs et vous avez donc deux rangées de tissus qui vous permettent de clipser vos barrettes et puis ici vous avez encore une poche mais je me demande si je vais même pas moins rajouter des rangées de tissus que je vais coudre ici pour avoir encore un peu plus de rangement donc voilà c'est pratique pour que les barrettes ne s'éparpillent pas pour qu'elles ne se perdent pas et que vous les ayez toutes en visuel quand vous regardez votre range barrette donc comme vous voyez on a du stock il est vraiment temps qu'Inès accepte d'avoir des barrettes dans ses cheveux je désespère pas ça arrivera probablement un jour et ensuite des favoris côté livre je vous ai pas trop parlé de jouets ou quoi que ce soit parce que déjà je crois que j'avais pas mal abordé le sujet dans les précédentes vidéos et puis là on est arrivé à un stade où en fait Inès joue avec des trucs du quotidien donc c'est très rigolo une boîte de thé avec des sachets de thé elle les range elle les sort elle arrête pas et elle est très 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 orientée livre en ce moment vraiment c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup pour notre plus grand bonheur parce que ça a au moins l'avantage d'être silencieux quoique pas pour tous comme vous allez pouvoir le remarquer et j'ai peut-être parlé déjà de certaines références dans d'autres vidéos mais je m'en souviens pas donc peu importe ça fera peut-être doublon tout d'abord les livres mes petits imagiers sonores voilà quand je vous disais dans le silence pour ces livres là pas forcément donc des livres qui sont hyper bien faits avec un côté interactif dans le sens où vous avez juste à demander à votre bébé d'appuyer sur les petites pastilles qui sont ici et vous avez donc le son alors ça c'est mes animaux donc là gros kiff vu qu'elle est en train d'apprendre à imiter le chien, le chat, la chèvre le mouton etc elle adore voilà par exemple je vous fais une petite démonstration le canari voilà ça gros succès elle en a une aussi avec des musiques de Mozart j'ai oublié de vous l'amener mais ça c'est un régal pour les sens ça fait beaucoup de bien quand vous avez entendu des trucs en boucle toute la journée c'est très sympa j'aime beaucoup aussi celui-ci mes musiques du monde qui est juste adorable donc vous avez la musique de la Grèce voilà qui est hyper sympa et donc ça ça se trouve à la FNAC Cultura etc et ça coûte 10€ voilà 10€ chaque livre c'est fourni avec 3 petites piles boutons qui s'épuisent assez vite si votre bébé appuie souvent sur les petits boutons et sachez que ces piles qui sont des des piles boutons AG10 ou LR1130 ces piles coûtent très cher dans le commerce moi je les achète sur Amazon par paquet de 20 parce que du coup j'ai dû changer au moins 2 fois les piles dans chaque livre et voilà sur Amazon ça coûte beaucoup moins cher une autre version de livres musicaux c'est une autre marque là en été donc comme je vous ai dit Mes Petits Imagiers Sonores ça ça s'appelle Répète Après Moi et c'est chez Attier Jeunesse et donc là on est sur des livres sonores aussi mais qui apprennent vraiment votre bébé à intégrer des mots du quotidien donc il y a celui sur l'anniversaire qui lui avait été offert sans surprise pour son premier anniversaire donc on apprend au bébé en fait à dire anniversaire, gâteau, bougie, cadeau donc c'est très mignon parce que maintenant quand elle entend bougie elle souffle voilà c'est exactement le même principe avec des petites pastilles sur lesquelles il faut appuyer c'est en carton c'est épais, c'est solide donc ça il n'y a pas de soucis pour les bébés qui sont assez peu précautionneux les premiers temps et je lui ai acheté récemment le Répète Après Moi les mots magiques donc avec bonjour, merci s'il te plaît au revoir et bonne nuit donc nous Inès est très en retard sur l'apprentissage de la parole donc je dis ça en rigolant elle n'est pas vraiment en retard mais elle a beaucoup de mal à se lancer à parler elle fait beaucoup de son voilà les cris d'animaux c'est acquis elle dit maman, papa elle dit nala mais par contre des fois elle essaye de dire Inès elle dit un peu niennès mais elle dit pas merci bonjour ni rien du tout donc c'est pour essayer un peu de la pousser à se lancer elle comprend à peu près tout ce qu'on lui dit je peux lui demander à peu près n'importe quoi dans l'appart il est où ton ballon il est où ton bébé viens on va prendre le bain où sont tes chaussures tout ça elle comprend mais elle a du mal à se lancer pour parler donc voilà c'est pour ça que je vais acheter ce livre là pour peut-être lui apprendre un peu des mots du quotidien et le fait qu'elle aille à la crèche maintenant va peut-être aussi l'aider un peu à se lancer donc comme je vous disais ça c'est chez Atier Jeunesse et j'ai pas le prix ça doit être 9 ou 10 euros ça doit être à peu près la même chose ensuite des livres qu'elle adore aussi alors celui-ci il vient de chez Casterman donc c'est les petits compagnons et donc celui-ci c'est Vlad et son ami l'ours donc ce sont des livres que vous pouvez animer en fait vous mettez votre doigt dans une petite peluche ici et voilà page après page vous avez des petits mouvements à faire donc ça gros succès vraiment elle adore et elle a bien sûr pas compris que c'était nous qui remuyons le doigt derrière donc ça la fait beaucoup rire elle a celui-là elle en a aussi un qui s'appelle Scarnette la Biquette qui est hyper mignon vous avez donc plein d'animaux qui sont disponibles et ça ça coûte 7,50 euros voilà chez Casterman ensuite gros succès aussi pour les livres à toucher donc ça c'est aux éditions Milan donc elle a mon image et des couleurs à toucher donc vous avez des papiers texturés vous voyez le poisson ici est un petit peu un petit peu en relief là vous avez le flamant rose avec des plumes ça elle adore donc elle a mon image et des couleurs celui-ci aussi gros succès ma ferme à toucher donc même principe le lapin avec des poils rats le petit poussin avec des plumes le cochon qui gratte un peu en rose et c'est animé c'est hyper agréable et ça elle peut passer des heures dessus à regarder tous les animaux et à toucher et le dernier qu'elle a donc ça elle en a eu aussi pour son anniversaire elle avait reçu pas mal de livres mon grand imagier à toucher donc ça c'est avec un peu des moments de la journée des objets du quotidien donc le biberon qui est un peu brillant la couverture le miroir donc le bébé se voit dedans c'est hyper rigolo donc ça c'est un petit peu plus cher mais bon en même temps ce sont des très gros livres qui sont bien faits 18,90 pour celui-là 13,90 pour la ferme à toucher et lui ça doit être le même prix ouais c'est 18,90 et ces deux là sont au même prix donc ça ça fonctionne très bien aussi les livres c'est pour moi c'est très important parce que nous on lit beaucoup et on a envie que Inès ait cet amour pour la lecture elle aussi il y a quelque chose dont je voulais vous parler c'est le système des bibliothèques des médiathèques dans les villes ça existe à peu près partout peut-être pas au pas de votre porte mais en tout cas pas très loin et la plupart des abonnements pour les enfants en tout cas je pense sont gratuits donc nous on a pris une carte à la bibliothèque d'Annecy qui communique aussi avec les bibliothèques des villes alentour et vous pouvez emprunter jusqu'à 12 livres que vous pouvez garder un mois vous pouvez même renouveler encore le prêt des livres sur internet enfin c'est hyper bien fait pour adultes c'est quelque chose comme 30 euros par an mais pour les enfants c'est gratuit en tout cas en dessous d'un certain âge comme je vous disais les livres c'est cher donc ça vaut le coup de se rendre en bibliothèque pour trouver des ouvrages qui sont de très belle qualité et que vous avez pas forcément envie d'acheter mais dont votre enfant pourra profiter donc voilà je vous incite vraiment à vous renseigner si vous avez une bibliothèque ou médiathèque pas très loin de chez vous donc nous la dernière fois on a loué tous ces livres là je vous montre très rapidement j'essaierai peut-être de vous mettre des références sous la vidéo mais le but c'est pas de vous faire la promo de ces livres là c'est plus de vous inciter à vous rendre en bibliothèque donc on a loué Lionel Tape alors Lionel c'est un petit lion qui est pas hyper sage qui tape sur ses copains et donc il y a une jolie morale à la fin où quand il se fait mal il se rend compte que tout le monde vient vers lui pour le réconforter pour le consoler donc voilà c'est un petit livre avec des belles images comme ça ensuite je vais pris mais qui est pi la pi c'est pas forcément facile à comprendre mais qui est pi la pi donc vous avez une pi et elle est regardée par plusieurs animaux qui sont qui regardent donc par les petits trous du livre donc une chèvre un lièvre donc ce sont des livres animés qui sont vraiment sympas dans les bibliothèques en tout cas dans celle dans laquelle on se rend mais je pense que c'est partout pareil les livres sont triés bien sûr par âge vous avez vraiment les contes les comptines et puis vous avez l'espace éveil pour les tout petits et à Annecy en tout cas il y a beaucoup de choix donc j'étais très agréablement surprise de voir tout ce qu'il y avait ensuite un livre qui s'appelle avec mon papa donc on suit les aventures d'un enfant avec son papa il explique tout ce qu'il fait avec donc voilà vu que papa ça a été le premier mot qu'Inès a prononcé elle adore ce livre ensuite bon voyage bébé donc c'est l'histoire d'un bébé qui se prépare pour un grand voyage et en fait c'est le fait d'aller s'endormir le soir donc papa me change papa me donne mon biberon maman me prend dans les bras elle allume le moteur donc en fait elle tourne le bouton de sa berceuse et de sa veilleuse et voilà c'est une jolie histoire aussi ensuite quand un enfant s'endort alors ça un livre qui est peut-être un tout petit peu plus fragile donc on va lire uniquement quand on est avec elle en tout cas quand elle est sous surveillance pour pas qu'elle abîme les pages donc pareil avec des jeux de découpe c'est hyper sympa et le dernier qu'elle adore le grand imagier des animaux qui est très très bien fait aussi vous avez des paysages en fait en fonction des continents des différentes zones sur terre donc là vous avez l'aspect un peu savane avec donc l'éléphant alors vous avez des animaux moi j'avais même dont je n'avais même jamais entendu parler l'orictérop voilà puis bon vous avez bien sûr après l'éléphant le suricat le babouin etc et voilà les images sont très bien faites ce sont de belles pages cartonnées et ça elle aime beaucoup aussi donc voilà je vous invite tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à vous renseigner si vous avez une bibliothèque ou médiathèque à côté de chez vous parce que les livres ça revient quand même assez cher et puis finalement les enfants aiment bien découvrir plein de choses donc c'est pas nécessaire d'acheter 50 000 tomes de plein plein de trucs ça vaut le coup d'aller en louer quelques-uns de les ramener et d'en redécouvrir d'autres donc voilà pour mes favoris côté puériculture de ces derniers mois comme d'habitude si vous avez des questions parce que je sais que c'est toujours très compliqué on se perd un petit peu entre tout ce qui peut être proposé sur le marché tout ce qu'on veut vous vendre tout ce qui paraît important alors que ça l'est pas et puis il y a autant d'habitudes de vie que de famille que d'enfants donc si je peux vous aider c'est toujours avec plaisir n'hésitez pas je vous embrasse et on se dit à très bientôt